André Robert, bonjour, là on est au direct des passagers où on entend un air d'opéra, mais il y a aussi un air de bonne cuisine. Vous êtes éditeur, éditeur d'une maison d'édition qui s'appelle Paroles, et qui édite, et c'est pour ça qu'on est là, de la poésie, et de la poésie en catalan. Donc le livre qu'on a là, que vous pouvez brandir tel un étendard sanglant élevé, et qui s'appelle « Hey, we're sempre vive, oh, toujours vive ! » Et donc on a à côté de nous deux poètes de la bande. Présentez-nous d'abord la maison d'édition, le pourquoi du comment ? « El perque del tot plegat » comme on dit chez nous. Donc la maison d'édition a été créée l'année dernière, en 2018, pour en fait, je dirais, scinder, ramener à une production locale, une collection, une autre maison d'édition qui s'appelait « Des éditions-cars », scinder et scinder le travail, et ramener ce travail vraiment sur un plan local dans la canadale. Donc ça fait combien de temps qu'elle existe, la maison, là ? C'est récent, il y en avait une antérieurement, qui s'appelait « Créole Kaka », comme un serpent, une confiance. « K apostrophe A ». Et vous l'avez transformée parce que... Donc j'ai donné, en fait, cette maison d'édition repart à La Réunion, et tout ce qui ne concerne pas l'océan Indien et La Réunion, je l'ai gardé, et va être donc dans cette nouvelle médication par là aussi. Donc parce que vous êtes vous-même réunionné. Voilà, ça se soigne, Paris. Oui. Il y a eu des gens très bien, la Réunion, je pense à Jacques Vergès, le regretté. Oui, il y a eu des grands poètes aussi, il y a eu le condombe, il y avait des restes paris, des gens comme ça aussi. Donc là, ça fait à peu près un an, donc « Paraul » ça existe. Et donc vous avez édité tous ces petits livres-là, donc on va les présenter. Donc tout cela, il y en a déjà eu qui ont été publiés. Donc il y a eu déjà un ouvrage de Charles de Val-Ninger qui a été publié. Il y a déjà eu un ouvrage de Michel Bessieux en Occitan, qui a été publié aussi. Et là donc pour ce printemps 2019, et à l'occasion d'un festival qu'on a fait autour d'un lieu que je gère à Lusse-Tête, un festival qui s'appelle Lila de Lusse-Louette. Oui, voilà. Donc pour cette occasion, cette maison d'édition a édité, donc il y a des traces là, il y en a qui ont... Oui, oui, c'est moi qui ai mis mes gros doigts. Ah, voilà. Donc on a édité cinq ouvrages. Que de la poésie. Que de la poésie. Et c'est que du catalan ou il y a... Non, non, là, tout le reste est en français. D'accord. Il y a effectivement les... Ego Sempre Vives, dont on va parler. Alors on les retrouve, ces livres, notamment chez Torcatis et à la librairie catalane. Catalane pour Ego Sempre Vives. Donc, alors parlez-nous, donc, de Ego Sempre Vives. Quel est... Alors, tout ça a démarré parce que il y a, dans l'ancienne collection, dans Paros, j'avais édité Colette Plana, si je suis présent. Oui, là, madame là. Voilà, et Maïté Barconce. Et on avait fait Séjoana, de la librairie catalane, qui avait eu l'idée, pour l'occasion, en disant, il y a des femmes, effectivement, tu as publié deux femmes qui écrivent en catalan, mais il y a aussi d'autres femmes qui écrivent en catalan et qui ne sont pas publiées. Donc, pour l'occasion, elle avait fait un cycle qui avait duré plus d'un an. De lecture. Oui, de lecture, qui avait duré un mois et demi. Un mois et demi. Et donc, l'idée a été de refaire ce... Rassembler ce travail, plus Marielle Olive, qui n'était pas dans le cycle à l'époque. Voilà. Et on a demandé vers, donc, on a travaillé avec des amis de la Casa San Suo, de Edi Sur-Tête, c'est-à-dire qu'il faut prendre toute la correction. Et là, en catalan, il y a aussi ce clin d'œil, il y a Simone Lagaille, puisqu'effectivement, c'est 50 ans de savoir cette année. Donc, la première femme à avoir écrit de la poésie en catalan récemment ? Oui. Voilà. Voilà. Alors, son premier recueil. Son premier recueil. Voilà. Donc, là, on voit le clin d'œil. Oui, voilà. Donc, c'est toujours vivre. Oui, oui, voilà. Et voilà. Parce qu'au siège, ça leur est foutu mal, comme on dit. Voilà. Et donc, vous, parlez-nous du lieu, donc, c'est un lieu d'exposition, c'est une galerie, c'est la Galerie 13. Donc, en fait, c'est mon atelier, donc, que je transforme en... Oui, parce que vous êtes peintre aussi. Oui, oui. Parce que créole, ça n'est pas un métier, vous le disiez tout à l'heure. Non, non, non. Créole, ça ne suffit pas, oui. Donc, il faut avoir plusieurs activités, parce que s'il y en a une qui tombe en désertitude, on n'a pas un autre monde hier. Donc, de mars à septembre, je transforme en lieu d'exposition, en lieu de lecture. Mais essentiellement, ça tombe quand même autour des écritures contemporaines, la défense des écritures contemporaines. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce cycle de lecture pendant tout le mois de mars et qu'au mois de juin, il y a une biennale internationale de poésie visuelle. D'accord. Aïe sur tête. Aïe sur tête, voilà. Très joli village. Et il y a une voie rapide, donc, comme son nom l'a dit, on y est rapidement. Enfin, si on a une voiture, parce que s'il y a une voiture, à pied et la voie ratouée, n'y sert à rien. Si on voit une diligence, c'est plus long. Voilà. Et on crève de cheveux d'ici là. Pauvre bête. Est-ce qu'on a fait le tour rapido ? Est-ce qu'on peut passer au poétesse qu'on a sous la main ? On peut. Moralité. Donc, Christine Giné, qu'on connaît sous le nom de Mère Figuère. Tu écris de la poésie, parce qu'à force de traîner avec un poète, toi-même, tu poètes-poètes. Donc, tu poètes-poètes en catalan. Oui. Qu'elle a dit ? J'ai écrit depuis longtemps, en fait. Oui. Mais bon, je n'ai pas un travail vraiment d'écriture. Donc, je n'ai jamais envisagé de publier. C'est André... Et Robert, les deux, qui t'ont proposé. Voilà. Donc, comme ils étaient deux, ils avaient suffisamment de force pour me convaincre. Et voilà. Donc, finalement, c'est aussi par rapport à l'expérience collective qui, comme André t'a dit, a eu lieu d'abord à la librairie catalane, à la Joanne. Et c'est vrai que, malgré tout, c'est, je trouve, une initiative, on va dire, sympa et intéressante par rapport à la Catalogne Nord, où on écrit très peu et on publie très peu en catalan. Oui. Qu'André ait voulu publier, donc, ses différentes femmes, c'est un livre de femmes, qui écrivent de la poésie en catalan. Alors, c'est quoi la poésie, maintenant ? La poésie... Qu'est-ce que la poésie est, sobretout, en catalan ? La poésie... Il y a une différenciation ? Non, la poésie n'a pas... Il n'y a pas l'apostasis, qui n'a strictement rien à voir. Elle est universelle. Oui. Et il y a de très grands poètes en Catalogne, dont je ne fais pas partie, par rapport à ça, je suis... Mais la poésie, en fait, c'est, je pense, un filtre intérieur, une respiration intérieure, des émotions, et voilà, et un langage particulier, qui peut atteindre d'autres personnes. Est-ce que tu peux nous lire un de tes poèmes qu'on voit sur pied, comme dirait la vigne ? Alors, là, tu me prends au piège. Ben oui, mais on est pourvu quand la bise fut venue, mais tu me connaissons, tu aurais dû t'y attendre. Tu me déçois. Un cours, alors. Non, non, deux heures, s'il te plaît. Non, oui, bien sûr, ou encore. Bon, ben, on applaudit bien fort, mais pas trop fort pour que vous continuez à entendre. Bon, donc, là, tu as tous les noms, donc, on pourra parler avec Colette. Il y a Albaldreï, Estelle Aguilar, Maïté Barcon, ce qui, donc, comme Colette a publié, et après, donc, la particularité de ce livre, c'est que les autres personnes n'avaient jamais publié. Et donc, moi-même, Marielle Olive, et voilà, donc, nous sommes six. D'accord. Six femmes. Voilà. Chez Osan, elles sont huit. Pas les moyens pour faire un, non, je déconne. Non, on n'avait pas, on n'avait pas en forme. Alors, Colette Planès, c'est la deuxième poétesse. Vous aussi, vous faites poète-poète, si j'ose dire. Alors, c'est quoi votre poésie, si vous pouviez la définir ? La définir ? Ah oui, merci. La poésie, c'est un petit peu ce qui se passe entre l'extérieur, c'est-à-dire, ça peut être le paysage, ça peut être des personnes, ça peut être l'environnement, ça peut être la politique, ça peut être la culture, en fait, tout ce qui fait partie du monde extérieur et ce qui est beau à l'intérieur. Donc, c'est faire ressortir un petit peu ses émotions par rapport à cet extérieur. Pour moi, c'est ça. Et comme ici, l'extérieur, il est très catalan et qu'il y a un amour quand même assez fort envers ce pays, c'est aussi un combat, ça se traduit aussi par un combat pour la langue, pour la culture, pour la poésie. Puisque si on veut qu'il y ait des poètes qui résistent un peu à cette disparition de la langue et de la culture catalane, il faut aussi qu'elles se mettent à écrire. Donc, moi, je suis vraiment ravie que nous deux soyons réunis, grâce aussi à la collaboration d'André Aubert et à son édition, parce que ça fait un regain. Il paraît que, oui, c'est sûr, même, que depuis bien longtemps, on n'avait pas eu autant de poètes catalanes ici en Catalogne-Nord. Puisque depuis Simone Gaille, qui est née au 19e siècle, vous avez eu Réna de Portette. Oui. Après, moi, j'ai publié en 97 mon premier recueil. J'en ai publié quatre en tout. Et c'est vrai que celui-ci, quand même, prouve qu'il y a des personnes qui écrivent, mais qui n'osent pas. La question, c'est ça, c'est d'oser, c'est de prendre plaisir et puis dire, bon, mais ce plaisir, je peux aussi le faire partager à un lecteur. Il suffit qu'on trouve un lecteur pour devenir un poète, même s'il n'est reconnu qu'un jour, ce poète, peu importe. Personne ne peut dire si on sera reconnu dans un siècle, si on sera reconnu juste à ce moment précis. C'est un début. Alors, on va demander, comme à la dame précédente, de nous lire une poésie. Ah, un petit poème, oui. Alors, il faut que je me retrouve. Un échantillon du produit, comme on dit. Je peux peut-être lire celui-ci, où est-ce qu'il est ? Dans le livre. Oui, oui, il est dans le livre, pardon. Souplique, Asmode, c'est très bien. C'est un petit poème, c'est une espèce de prière, justement. Non, à l'écriture. Fais-me la scriptura, fais-me le créateur des êtres nègres et de sang paris. Est-ce que je me souplique, pour que entrez dans un livre, à descanser un moment, fins que je vous desperte un lecteur d'une plaine. Lecteur, que ouvrirai le livre dans les océans. Lecteur, que irai pescando dans mon désir de bobe verde. Lecteur, que nadera entre espèces, matant la mort, la merve et la seba. Lecteur, que sculptera la veu perdude, la veu dans les voces, que van vestint de généalogie. Lecteur, que ouvrira le livre caillat, qui parlera à mi, en sa lien d'abyssal, saltirounant dans le pas de la memoria d'un cos que tout pour accorde. Alors c'est une question que je pose à vous trois. Est-ce que ça mériterait, la langue catalane ici, une nid de la San Jordi, c'est-à-dire une nuit littéraire ? Mais elle existe déjà. Ah bon ? Alors oui. Mais non, moi j'ai été mangé là-bas. La nuit de la San Jordi. La nuit de l'omnium cultural se célèbre chaque année durant la San Jordi. Oui, mais on ne parle pas de littérature, jamais. Je sais qu'elle existe formellement. Tu aurais pu formuler ça autrement. Oui. Est-ce qu'il serait intéressant qu'il y ait une nuit littéraire pour la poésie en général ? Oui. Pourquoi faire de la ségrégation tout le temps ? Voilà. Bon, c'est une question posée aux gens qui écoutent. Mesdames, Messieurs, on vous remercie. Donc on va redonner la bande-annonce du Festival d'Ide Poésie. Déjà autour de cet ouvrage, le 22 mars, elles seront toutes les six à l'hospice d'Ide. Oui. Donc elles ne seront pas chez moi, mais à l'hospice d'Ide. Ensuite, donc, en gros, tous les vendredis, il y aura une manifeste. Il y a quelque chose à y, dès ce vendredi, et plus de mardi. Voilà. D'accord. On y entendra du catalan, bien sûr, de l'occitan, de l'arabe, du français et du créole. Voilà. Mille merci. Tous ensemble. À vous trois, tous ensemble. Hé, hé. Voilà.